BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Bitcoin serait un problème mondial, en tout cas c'est ce que pense la ministre islandaise, la première ministre islandaise qui n'est pas favorable au mining de Bitcoin. On en parlera dans un instant avec Lilian Aliagat qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lilian, journaliste chez Cryptoost. Et puis on parle beaucoup ici d'investir en crypto, mais aujourd'hui on va voir comment directement gagner sa vie grâce aux cryptos, en travaillant directement dans le Web3. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Wauquiez, bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. On parle de tout ça dans quelques instants. Et puis en exclusivité pour BFM Crypto, Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, nous révèle aujourd'hui le nombre de français qui ont déclaré aux impôts leurs gains en crypto en 2023. Ainsi évidemment que le nombre de plus-value net déclaré, Pauline, on voit ça dans quelques instants. Mais d'abord, un point technique sur les cours sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste technique indépendant qui était avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour à Maurice, bonjour à tous. Vincent, aujourd'hui on est dans le vert, on est dans le vert, plus 5%, 70 600 dollars à peu près pour le bitcoin. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite techniquement ? Oui, alors avant de répondre directement à votre question, un peu de contexte. Pour les auditeurs, nous nous souvenons tous que le cours du bitcoin s'est présenté à son record historique, donc c'est ce niveau des 70 000 dollars auquel le marché est actuellement en mars, après deux hausses, deux mois de hausses verticales, et plusieurs semaines d'avance par rapport à son cycle monétaire habituel, vous savez le fameux halving qui va avoir lieu au milieu du mois d'avril. Alors le marché était en surchauffe, le marché était en surachat, il est logiquement entré dans une phase de retrassement, vous l'avez suivi sur votre antenne la semaine dernière, entre 73 000 dollars, c'est le nouveau record qu'il a fait brièvement quelques séances, et le marché est tombé à 60 000 dollars, avant de se reprendre en fait, mercredi soir dernier, grâce ou suite à un positionnement inespéré, la réserve fédérale des Etats-Unis. Et donc finalement, on revoit là le marché de retour à la case départ. Alors quelques observations techniques. Tout d'abord, le marché bitcoin, sa configuration technique est assez stable depuis quelques semaines, en tout cas c'est ma lecture, je vois ça comme une phase de transition latérale volatile autour de son ATH, alors ATH, c'est l'acronyme anglais pour record historique, et record historique, cette phase volatile autour de l'ATH, en fait on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé, elle n'a rien de surprenant au regard des statistiques de vol du BTC, moi elle me rappelle par exemple, peut-être pour les plus anciens qui suivent le bitcoin s'en souviendront, une phase corrective qu'on avait faite en mars 2017, quand à l'époque bitcoin se présenta à son record historique, sauf que la valeur de son record historique à l'époque c'était 1150 dollars, donc au passage 1150 dollars, 70 000 dollars, ça permet de voir un peu le chemin parcouru. Je continue, seconde observation technique, depuis quelques séances la dominance du bitcoin recule, alors légèrement ce qui laisse la place à ce que moi j'appelle toujours une mini-saison des Alpes, avec une rotation d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre, des principales thématiques qui faille, l'intelligence artificielle, la tokenisation des actifs réels, bref, une mini-saison des Alpes, mais qui n'est pas encore une grosse saison des Alpes, tout simplement parce que la tendance de fond de la dominance du BTC, elle reste aussi. Et je termine par, non pas une alerte, mais quand même quelque chose à surveiller pour cette fin de semaine, alors sur le sujet fondamental classique, mais ça vous allez beaucoup en parler, c'est vendredi la fameuse mise à jour de l'inflation aux Etats-Unis selon la vie des prix PCE, qui peut avoir un impact sur toutes les classes d'actifs, alors pas directement sur bitcoin, mais sur bitcoin du fait de l'impact sur d'autres classes d'actifs et du fait des corrélations de bitcoin. Et puis surtout, en ce qui concerne le marché bitcoin à proprement parler, ce vendredi 29 mars, c'est une session d'expiration bitcoin très importante, avec au stade actuel ce qu'on appelle l'open interest, donc la quantité de contrats d'options ouverts le plus important de l'année, et donc ça peut générer de la volatilité, donc prudence. Voilà, moi j'estime que ce rebond depuis une semaine, ce n'est pas la garantie tout de suite d'aller chercher les 80 000 dollars, comme beaucoup le pensent, moi je pense qu'on va rester un certain temps en oscillation volatile de part et d'autre de ce record historique, ce qui fait un intervalle assez large entre les 60 et les 73 000 dollars, et c'est très sain pour plus tard dans l'année, reprendre la tendance haussière de fonds. Merci beaucoup Vincent Gall, analyste financier indépendant. Bonne journée Vincent, effectivement on risque d'avoir une semaine mouvantée, notamment la fin de semaine avec vendredi, pas mal d'événements qui vont arriver, on suivra tout ça bien évidemment. Pauline, aujourd'hui en exclusivité, vous avez des chiffres à nous donner. Voilà, c'est le nombre de Français qui ont déclaré aux impôts leurs gains en crypto en 2023, déjà combien sont-ils ? Et combien de plus-value net ça nous fait, sachant que s'ils ont déclaré en 2023, ça veut dire qu'on parle de l'année 2022, c'est bien ça ? C'est ça Amaury, alors il y a 10 000 Français contribuables qui ont donc déclaré 213 millions d'euros de plus-value net en 2023, ce sont des chiffres qui nous proviennent de la Direction Générale des Finances Publiques. Alors dans le détail, il y a eu 245 millions d'euros déclarés en plus-value, moins 32 millions d'euros en moins-value, parce qu'effectivement, les détenteurs de crypto-monnaies peuvent déclarer les plus-values et aussi les moins-values, donc c'est important de le préciser. Avec le prélèvement forfaitaire unique, donc cette taxe de 30% qui s'applique notamment au régime des crypto-monnaies, selon nos calculs, en gros, le fisc a récupéré autour de 64 millions d'euros d'impôts grâce aux plus-values déclarées sur les crypto-monnaies, sur les revenus de 2022. – Et qu'est-ce que ça nous dit ces chiffres ? Bon, c'est quand même moins important, beaucoup moins important qu'en 2021 pour le coup. Est-ce que ça peut nous donner une tendance pour l'année 2023 ou alors pas du tout, c'est complètement décorrélé ? – Alors effectivement, c'est beaucoup moins que l'an dernier, puisqu'on avait 20 000 contribuables qui avaient déclaré plus de 400 millions d'euros de plus-value en crypto-monnaies. Ce que ça nous explique déjà sur l'an dernier, c'est qu'effectivement, l'année 2022 a été particulièrement bouleversée sur le marché crypto, on s'en souvient, avec un bitcoin qui descend quand même jusqu'à 16 000 dollars après… – C'était pas la meilleure année. – Oui, c'était effectivement pas la meilleure année, donc forcément, pour les Français, c'était peut-être pas très intéressant non plus de vendre et de réaliser des cessions. Et puis, autre hypothèse aussi, ça peut poser la question de la fraude fiscale dans les crypto-monnaies, puisqu'on n'a pas encore le chiffre 2022 qui est établi par la société Chain Analysis, mais par exemple, en 2021, selon Chain Analysis, les Français auraient gagné plus de 4 milliards de dollars grâce aux crypto-monnaies, donc en 2021. Et donc, ils auraient dû potentiellement les déclarer aux impôts. Et selon les chiffres qui avaient été communiqués par les impôts, seulement 400 millions d'euros de plus-value net avaient été déclarés. Donc, il y a vraiment un grand écart entre ce que peuvent gagner les Français et ce qu'ils peuvent déclarer. Du coup, voilà, il y a des petits malins sans doute dans l'histoire. Il manque un petit peu d'argent effectivement, Pauline. On aura bientôt les chiffres de Chain Analysis pour 2022 ou pas ? Alors, je les ai contactés justement pour pouvoir comparer ces données qui nous proviennent des impôts sur l'année 2022 et j'espère obtenir une réponse assez rapide. On verra, vous nous direz dès que vous les aurez, on verra si la récolte pour le fisc a été meilleure en 2022 qu'en 2021. Merci beaucoup, Pauline. Dans un instant, on va parler effectivement non pas d'investir dans les cryptos mais de travailler directement dans le Web3 et donc de gagner sa vie avec, je le disais tout à l'heure, Jérémy Wauquet qui est avec nous, fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. Vous allez tout nous expliquer pour ceux qui sont intéressés pour travailler dans cet écosystème du Web3 qui ne cesse de se développer. Mais d'abord, Lilian, journaliste chez Cryptos, Lilian Aliaga, on va revenir sur une déclaration récente de la première ministre islandaise qui fait un peu la guerre au Bitcoin, en tout cas au minage de Bitcoin qui, selon elle, le minage consommerait en fait l'énergie verte produite par le pays et finalement ne laisserait plus assez d'énergie pour le pays tout simplement pour qu'il puisse vivre. Alors, c'est à peu près ce qu'elle a expliqué. Ce que je voulais préciser avant de démarrer, c'est qu'habituellement, on évite de prendre la parole sur ce genre de sujet puisque des déclarations comme ça, on en a quand même très régulièrement et avec la reprise haussière du marché des cryptos, on aura tendance à en avoir de plus en plus. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'en discuter puisque ça touche au minage de Bitcoin et ça touche à une question qui est assez intéressante. Et puis, on parle de la première ministre islandaise quand même. Donc, en effet, vous l'avez bien expliqué, elle s'est attaquée au minage de Bitcoin. Ce qu'elle explique concrètement, c'est que l'Islande repose majoritairement sur l'importation. Au vu du contexte actuel, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Ils ont du mal à développer l'agriculture parce que, comme on le voit avec l'image derrière vous, il y a beaucoup de glace sur place. Donc, ce n'est pas forcément facile. Pour ceux qui nous suivent à la télé, effectivement, on voit l'Islandais d'un très beau pays. On voit des horreurs boréales. Voilà. Et il y a beaucoup de glaciers. Voilà. Et donc, pour développer l'agriculture, c'est compliqué. Et elle prend un exemple. Elle parle des sites de transformation de poissons puisque la pêche est énormément développée en Islande. Elle explique que les sites de transformation de poissons pendant les périodes hivernales ont dû rallumer les générateurs au fuel pour pouvoir fonctionner. Parce que, justement, les machines de minage de Bitcoin ont pompé toute l'énergie verte qui était produite dans le pays. Donc, une attaque directe. Elle nous dit, voilà, Bitcoin est un fléau pour le monde ou quelque chose comme ça. Ce que ça soulève comme question, c'est plutôt est-ce que Bitcoin est vraiment le problème ou alors est-ce que c'est plutôt une solution, en fait ? Dans quel sens est-ce qu'on prend ce problème-là ? Ce qu'il faut préciser, c'est que d'abord, ces sites de production d'énergie verte, quand on va produire de l'énergie sur un point A, pour le transporter à un point B, c'est souvent compliqué. Il faut que le réseau électrique soit suffisamment développé pour que l'énergie soit transportée jusque-là. Elle ne précise pas si ces sites de production, ces sites de transformation de poissons, en l'occurrence dans son exemple, sont réellement proches ou non d'un site de production d'énergie verte et si, oui ou non, ils auraient pu être alimentés en énergie verte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi est-ce que ces mineurs de Bitcoin s'installent proches des sites d'énergie verte ? Non pas parce qu'ils ont la vocation de rendre le minage de Bitcoin plus vert. Ils ne sont pas forcément si vertueux que ça. La vraie raison, c'est que ces sites de production d'énergie verte aujourd'hui, ils produisent en surplus. Et ce surplus, ils n'arrivent pas à la cheminer ailleurs, donc il est perdu. Et avec la flexibilité des installations de machines de minage de Bitcoin, on peut aller s'installer très facilement à côté d'un site de production d'énergie verte et leur dire on prend ce surplus, on vous l'achète à moindre coût, vous vous le vendez, donc tout le monde est gagnant et c'est ce qui se passe sur place. Donc vraisemblablement, si les sites de production se sont associés avec des mineurs de Bitcoin, c'est qu'il n'y avait pas forcément plus de demandes ailleurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de savoir si Bitcoin est le problème ou la solution, il suffit d'aller se balader un petit peu au Texas, aux Etats-Unis, où justement le réseau électrique est relativement catastrophique et où l'Etat texan a décidé de nouer une sorte de partenariat avec les mineurs de Bitcoin en disant lorsque l'on produit pas assez d'électricité pour assurer la demande, vous coupez vos machines de minage de Bitcoin et on vous paye bien sûr pour le faire. En revanche, quand on produit trop d'électricité et qu'on la perd, alors là vous pouvez rallumer vos machines et les utiliser. Et donc ça permet finalement de réguler un petit peu ce réseau électrique. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là que je voulais revenir. Peut-être que l'Islande pourrait éventuellement au contraire essayer de trouver une solution en partant du principe que Bitcoin peut aider à réguler le réseau électrique sur place en s'inspirant de ce qui est fait au Texas justement. Voilà effectivement ce que vous nous dites c'est que là où Bitcoin pourrait être une solution en tout cas pour ce réseau électrique islandais et pas que d'ailleurs, vous le dites Lilian là, c'est que ça pourrait effectivement, on pourrait se servir des moments où l'électricité est tout simplement jetée, gaspillée entre guillemets, pour qu'elle soit rachetée, même si c'est à moindre coût, rachetée quand même et ça permettrait aux producteurs d'électricité locaux de quand même gagner leur vie. En résumé, profiter de la flexibilité des mineurs de Bitcoin qui peuvent s'installer et se désinstaller en quelques temps justement pour pouvoir permettre de ne pas perdre l'électricité quand elle est produite et de pouvoir quand même l'utiliser quand elle peut être utilisée ailleurs en signant un accord avec eux comme ce qu'a pu faire le Texas. Et pour finir là-dessus, ce genre de déclaration comme a faite la première ministre islandaise, il y en a toujours, bon ça revient avec la hausse des cours, mais est-ce que ça a tendance quand même à baisser un petit peu ? Est-ce que les gens comprennent mieux à quoi ça sert ? Ou il y a quand même encore beaucoup de poncifs sur le Bitcoin et sa fameuse consommation d'énergie ? Ça ne diminue pas forcément, mais c'est de moins en moins intense en fait. On se rend compte que les critiques envers Bitcoin il y a quelques années étaient moins fréquentes parce que Bitcoin était peut-être un peu moins connue, mais elles étaient beaucoup moins précises. On voyait vraiment la méconnaissance du sujet de la part de ceux qui le critiquaient. Aujourd'hui on voit quand même que cette première ministre islandaise critique, oui le minage de Bitcoin, mais en attendant il y a des mineurs de Bitcoin sur le territoire. Elle semble quand même à peu près connaître son sujet. Et voilà, tout simplement quand on a une innovation disruptive, quand on cherche à changer le fonctionnement, peu importe de quelle industrie, nécessairement il y a des critiques, c'est tout à fait normal. Elles continueront et elles s'intensifieront évidemment avec la hausse du marché des crypto-monnaies puisque de plus en plus d'industries seront touchées par ce secteur. Donc c'est logique. Et tout le monde n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Alira, l'école de la blockchain, justement pour étudier tout ça et mieux connaître cet écosystème du Web3. Rebonjour Jérémy Wauquet, fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. D'abord, avant de parler des métiers, moi j'aimerais avoir un peu votre sentiment sur l'état du secteur Web3, en tout cas en France en ce moment, parce que c'est plutôt de ce marché dont on va parler aujourd'hui. Là les cours remontent, ça va mieux, mais on a connu des mois difficiles. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? C'est un marché qui reste très dynamique et très tendu. Il y a une vraie pénurie de talents en fait. Les entreprises cherchent à recruter des gens qui répondent à leurs besoins. Alors les développements dans les entreprises, notamment en bear market, se font de manière continue en fait. Les boîtes ne ferment pas leurs effectifs et leurs projets en bear market. Donc ce qu'on dit souvent, c'est que les entreprises construisent durant le marché baissier, durant le bear market. Les fameux bulles de market. Exactement. Et ensuite, elles sortent les produits, elles sortent les services durant le bull market en ce moment. Donc la demande ne désemplit pas. On le voit de plein de manières différentes. On a des milliers d'offres d'emplois chaque semaine. Pour l'instant, on a plus d'offres que de demandes. Clairement. Sur le marché, oui. Très clairement. Et nous, on le voit dans nos stats aussi, parce que sur les gens qui sortent de chez nous et qui sont en recherche active, au bout de trois mois, on a 85% des gens qui ont trouvé un job. Donc on sent vraiment ce besoin de talent de la part des entreprises crypto et blockchain. Bon. Et donc, il y a clairement une demande, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient travailler dans le Web3. Et bien, allez-y candidater, parce que visiblement, il y a un certain nombre de postes à pourvoir. Comment est-ce que ça se traduit sur les rémunérations ? Est-ce que globalement, dans le Web3 aujourd'hui, on gagne mieux sa vie dans d'autres secteurs, étant donné que là, pour l'instant, l'offre est inférieure à la demande ? Oui. En gros, avec l'IA, c'est… Enfin, l'offre plutôt est… Oui, c'est ça. Enfin, oui, ça dépend de quel offre on parle, mais oui, il y a une pénurie de talent, en tout cas. Avec l'IA, on est sur une des spécialités de la tech qui paye le mieux. Quand on regarde un peu les salaires, quand on regarde les études, par exemple, de talent.fr, ils nous annoncent des salaires qui sont compris entre 45 et 90 cas bruts annuels, avec une moyenne à 60, ce qui correspond d'ailleurs aux rémunérations qu'il y a dans l'IA aussi. C'est peu ou prou la même chose. Et là encore, quand on regarde ce qui se passe chez nos anciens, c'est assez cohérent. Alors, on peut monter encore ces rémunérations quand on va prendre des postes qui sont à forte responsabilité ou quand on va aller travailler aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. Pour la petite histoire, chez nos anciens, par exemple, on a des gens qui ont décroché des contrats jusqu'à 200 cas. Donc, il y a vraiment des rémunérations qui peuvent être très compétitives. Ça dépend des profils, mais effectivement, en tout cas, c'est un secteur qui paye bien, entre guillemets. Et ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est quoi concrètement les métiers du Web3, les métiers de la blockchain ? En gros, ça va être distingué en deux grands ensembles. Moi, j'aime bien le mettre dans deux grandes catégories. La première, c'est tous les métiers vraiment tech. Donc, c'est ce qu'on imagine assez facilement des développeurs, des développeurs de smart contrats sur les blockchains, notamment sur Ethereum, pour faire fonctionner toutes les applications. On peut peut-être rappeler ce qu'est un développeur, même un développeur d'une manière générale, parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Bien sûr. Donc, un développeur, c'est les personnes qui écrivent et qui conçoivent du code informatique. Et sur les blockchains, tous les services qui tournent sur les blockchains sont en fait écrits avec du code informatique. Et ce code-là, il faut apprendre à l'écrire. C'est une compétence qui s'enseigne. Sur Ethereum, par exemple, c'est Solidity, qui est le langage maître. Et donc ça, c'est, je dirais, à peu près la moitié des offres d'emploi et des besoins de talent des entreprises. Donc ça, c'est quoi ? C'est très « geek », entre guillemets, quand même assez tech ? C'est assez geek, c'est assez tech, c'est des gens qui créent les produits au niveau tech et qui fabriquent l'infrastructure sur laquelle reposent les blockchains. Voilà. Donc, si vous voulez être développeur en Web3, a priori, il y a de la place pour vous. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres styles de métiers, d'autres profils qui sont recherchés ? Si on ne veut pas forcément être développeur, est-ce qu'on peut quand même travailler en Web3 ? Oui, complètement. En gros, il y a l'autre moitié de l'effectif. Ça va être tout un tas de métiers dont on va avoir besoin, de manière générale, dans plein de types d'entreprises. Je pense à des gens qui font de la compliance, des gens qui font du business-développement, des gens qui font de la finance, de la gestion de patrimoine, de la gestion de projets. Enfin bref, tous les métiers des entreprises, les chefs de projets, mais qui vont être appliqués dans le secteur de la blockchain. Et en fait, pour pouvoir l'appliquer correctement, sereinement dans le secteur de la blockchain, il faut des compétences, des connaissances spécifiques à ce secteur-là. Bon, et une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe les recrutements ? Comment les sociétés choisissent leur profil ? Est-ce qu'on leur demande d'avoir une certaine formation ? Alira a été créée quand, l'école ? En 2019. En 2019, d'accord. C'est un secteur en pleine expansion, mais finalement très jeune. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on demande déjà des diplômes ? Est-ce qu'il y a des cursus en particulier ? Il commence à y avoir un peu de cursus, notamment au niveau de la formation initiale, qui se sont structurés tardivement, à mon avis assez tardivement, d'ailleurs un peu bizarre, au niveau des écoles d'ingé. Donc il commence à y en avoir quelques-uns. Et après, en France, on a la chance d'avoir une offre de formation qui est d'assez bonne qualité, notamment sur la formation continue. Donc pour les professionnels, c'est les gens qui sont après leurs études. Et là, le critère qui est déterminant, parce que ça faisonne un peu d'offres, c'est de trouver des formations qui soient vraiment reconnues. Et pour ça, le standard, c'est des formations qui ont des certifications de France Compétences. Alors vous savez, c'est l'organisme qui valide les compétences professionnelles. Et donc dans ce cas, vous pouvez simplement regarder les formations qui ont ces certifications-là, en faisant attention que la certification parle bien de blockchain. Parce que parfois, il y a certains organismes qui vont dire la formation est certifiante. Et en fait, quand on regarde le détail de la certif, ça ne parle pas de blockchain dedans. C'est un peu dommage. Mais donc voilà, le standard, c'est vraiment de trouver une formation qui soit certifiante avec une certif qui parle de blockchain. Bon, une fois qu'on est formé, qu'on a fait le cursus en question, qu'on voulait faire. Comment ça se passe pour trouver un job ? C'est quoi ? C'est beaucoup les entreprises qui viennent vous voir ? Ou alors, qui il faut aller démarcher ? Quels conseils on peut donner aux personnes qui nous écoutent qui voudraient travailler dans le Web3 ? Je pense que le plus important, c'est une espèce d'adage qu'on retrouve dans le Web3, c'est « get involved ». C'est « montrez-vous », « montrez ce que vous savez faire », « construisez des portfolios », « rejoignez des projets », « rejoignez des communautés », « montrez en fait ce que vous êtes capable de faire ». Et tous les profils, je pense que Lignon pourra confirmer, tous les profils qu'on a qui explosent sont des gens qui s'impliquent et qui, une fois qu'ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire, finalement, sont repérés, sont recrutés par les boîtes. Lilian, vous vouliez réagir à ça, à toute cette émulation, on va dire, autour des métiers du Web3 ? Alors d'abord, je confirme, en effet, qu'il y a une vraie pénurie et qu'il y a une vraie demande de la part des porteurs de projets pour avoir des talents, notamment sur l'aspect développeur, puisque le domaine des cryptos, c'est un domaine d'innovation et où on a besoin énormément de développeurs pour construire les applications décentralisées de demain, celles dont on parle très souvent sur ce plateau. Et justement, sur l'aspect de comment est-ce qu'on peut se faire connaître en tant que développeur, le gros avantage aujourd'hui de cet écosystème du Web3, c'est que c'est un écosystème qui est très communautaire. C'est-à-dire qu'on va très vite rejoindre des communautés, rencontrer des gens, discuter sur des serveurs Discord, sur des télégrammes, sur Twitter, etc. Et très rapidement en faisant ça, on peut se faire connaître de la part des porteurs de projets. Et ça va très vite. Et même à mon échelle personnelle, alors que je ne suis pas en recherche d'emploi, je peux très rapidement rentrer en contact avec des porteurs de projets, même ne serait-ce que pour discuter avec eux. Et donc quand on est à la recherche d'un emploi, on peut facilement rentrer en contact comme ça avec eux. Et je rajouterais même que, et Jérémie l'a très bien expliqué, qu'on peut aussi être proactif. L'exemple de Starknet, très récemment, c'est une blockchain de Layer 2 sur Ethereum qui a distribué récemment un airdrop qui était très porté sur les développeurs. Et il y a une énorme quantité de développeurs qui ont simplement, d'eux-mêmes, décidé d'aller proposer des améliorations sur le code de manière proactive. Et six mois, un an, deux ans plus tard, ils ont récupéré des airdrop de plusieurs milliers d'euros en récompense de leur aide. Ça, c'est un petit peu l'âme du Web3. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses à faire, je pense. Il faut inciter les gens à le faire. Et je rajouterais juste un dernier élément sur l'aspect des écoles d'ingénieurs. Je sors personnellement des écoles d'ingénieurs. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus d'écoles d'ingénieurs qui forment des étudiants au développement qui poussent sur cet aspect Web3. C'est un secteur qui est en pleine expansion. On a besoin de former des talents dès le départ, de les informer sur ces perspectives d'avenir qu'on peut trouver dans le Web3 pour justement qu'on puisse continuer à construire et continuer à faire développer cette industrie justement ici en France. Et donc voilà, je sais qu'il y en a de plus en plus des écoles d'ingénieurs qui le proposent. Mais ce n'est encore pas assez à mon sens. C'est pour ça qu'il y a notamment des écoles dont Alira, l'école de la blockchain, qui naissent depuis plusieurs années maintenant, en 2019. On fait effectivement le max pour répondre à ces besoins. Et effectivement, les développeurs sont en train de demander, tu l'as dit. Mais vraiment pas que. Enfin, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment de l'attraction sur les deux thématiques. Et en fait, il y a les projets... Enfin, un projet qui ne serait fait que par des développeurs. Souvent, le projet va manquer des choses qui sont importantes, on va dire, sans vouloir... Voilà. Mais donc, pour que ça fonctionne, il faut vraiment les deux jambes. La jambe tech et la jambe non-tech. Et ça, c'est à mon sens. Et c'est quoi, rapidement, c'est quoi, Jérémy, les types de profils que vous avez principalement, je ne sais pas, en termes d'âge ? Et puis, est-ce que c'est plutôt des garçons ? Est-ce que c'est plutôt des filles ? Ça dépend. C'est globalement des trentenaires. Même si l'intervalle d'âge, c'est 25-55. Mais souvent, c'est les trentenaires, des quarantenaires. C'est assez majoritairement des hommes. Ça, c'est le reflet de la population masculine qu'on trouve dans la tech et dans la finance. Dans la blockchain, on a un peu l'intersection entre les deux. Donc, c'est vrai qu'on paye un peu deux fois ce truc-là. On essaie de faire en sorte de créer un environnement qui soit le plus inclusif et le plus bénéfique pour tout le monde et qui puisse accueillir tout le monde, mais on part de loin. En tout cas, bravo. On suivra tout ça dans les jours et semaines qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérémy Wauquiez, fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. Merci à vous. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Je rappelle, Pauline, merci pour votre papier en exclusivité pour BFM Crypto à retrouver sur notre site où vous nous donnez qu'effectivement 10 000 contribuables ont déclaré 213 millions d'euros de plus-value net en 2023, ce qui est deux fois moins que l'an dernier. Tous les détails à retrouver sur notre site BFM Crypto dans l'article de Pauline. Et merci beaucoup Lilian Léga, journaliste chez Cryptos, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Demain, on parlera, on va se demander si l'impact du halving qui arrivera dans 25 jours sera-t-il différent. On sera avec Charles Guilmets, CTO de Ledger. Et nous serons aussi en vidéo avec Valentin Demet, CEO de Cube3. Merci, bonne journée, à demain à 15h.